Je vais voter l'aventement de M. Corbière, parce que je peux vous assurer que cet article va commettre des abus considérables, qui existent déjà. Et je pense que vous ne réalisez pas bien ce que vous êtes en train de faire, en prenant de jeunes au pair jusqu'à 30 ans, connaissant la situation d'un nombre de personnes qui travaillent sans être déclarées, sans être logées. Vous êtes en train d'instituer un espèce de servage qui est tout à fait inadmissible et qui demande à être contrôlée. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut soumettre à des associations et à des contrôles extrêmement sévères les abus qui ne manqueront pas d'être procréés par cet article. Merci M. Di Filippo. Merci M. le Président. Je rejoins tout à fait mon collègue. Je comptais dire qu'à titre personnel, j'étais tout à fait favorable à ces amendements. A partir du moment où on a un article dont vous ne vous rendez pas compte, les portées qu'il peut avoir, l'asymétrie dans la relation qu'il y a entre les deux, l'ouverture que vous avez jusqu'à 30 ans, et je vois que ça se fait en échange de petits travaux ménagers de garde d'enfance. Ça montre la considération que vous avez pour les personnes venant de l'étranger, et on peut leur remettre de l'argent de poche. Il n'y a aucun droit derrière tout ça. Mais est-ce qu'on se rend compte des extrémités dans lesquelles on va, des gens qui effectivement sont désespérés, veulent peut-être venir en France, sont prêts à tout accepter, et vous les placez dans ce type de contexte sans aucune protection ? Moi je suis complètement défavorable à cet article-là. A défaut, avant de pouvoir voter contre, je soutiendrai tout à fait l'amendement de nos collègues insoumis communistes. Merci beaucoup sur cette...